... Bienvenue au Blanc-Ménil, notre association s'appelle Esports Jeunes et l'objectif c'est de former et de suivre nos jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. ... L'association est née en 2010, c'est un groupe d'amis qui étaient étudiants à l'université Paris 13 de Bobigny qui voulaient réaliser en fait des projets humanitaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer des interviews pour pouvoir interviewer un joueur de sport, de football, très connu qui est Pavegay. Ici, il y a deux caméras, les lignières. Notre projet, c'est l'engagement par le sport, c'est-à-dire sensibiliser 17 jeunes et les former au métier de l'audiovisuel et du journalisme. Donc il y a plusieurs actions, la formation et l'insertion professionnelle à destination des jeunes, les projets éducatifs avec les sensibilisations aux addictions, etc. Le loisir et le sport pour des jeunes et des plus âgés et le dernier pôle, le pôle solidarité et humanitaire. L'association, elle est très bien. Je n'ai pas les mots pour la décrire, mais on pense beaucoup aux autres et c'est ce que j'aime bien. Ces activités m'ont bien servi à poser des questions, réfléchir. Ça m'a enlevé mon stress. Donc on va les former pendant quatre ans. Donc aujourd'hui jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. Ils vont suivre les diverses actions sportives qu'il y aura tout au long de cette période et ils vont réaliser diverses interviews hebdomadaires de sportifs, de personnalités connues. Ils vont faire des rencontres extrêmement intéressantes, évoluer dans des milieux dans lesquels ils n'ont pas l'habitude d'évoluer. Et tout cela, c'est extrêmement formateur pour eux et j'en suis absolument ravi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui était à leur place il y a quelques années. Même si moi, je joue au foot, l'école, c'est plus important que le sport. Donc voilà, les encourager à continuer à ne rien lâcher. Moi, je sais personnellement que ce qu'on fait aujourd'hui servira. Servira à quelque chose à l'avenir, servira à ces jeunes qui deviendront des Noussa, des Riyad, des Sethiou, des PAP. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est l'excellence de la banlieue. Est-ce que ça m'a apporté ? Oui, plus de confiance. Parce que maintenant, je n'ai plus peur des regards des gens parce que j'ai la caméra en face de moi, il y a des gens qui me regardent. Ça nous donne la chance de tester une expérience. Nous travaillons avec divers partenaires, notamment le Collège Mandela, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la Ville du Blanc-Ménil, la préfecture, des partenaires aussi privés comme des fondations, des sponsors. Donc, il y a divers partenaires. Notre objectif, c'est de suivre, éduquer et développer notre jeunesse issue des quartiers prioritaires de la ville. Et aussi de révéler les talents sur notre département car il y en a énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada